bonjour à tous ici d'un goddorwan aujourd'hui je vais vous présenter un casque audio bluetooth qui est aussi filaire donc de chez ero donc modèle aaer1 comme vous voyez ici ero c'est une marque qui appartient à blitzwolf blitzwolf si vous connaissez une marque que je vous ai présenté aussi pour de la domotique pour les rubans led ils font plein de choses vraiment ils font plein de choses et là ils ont ils ont sorti leur nouvelle marque ero spécialisée donc dans les écouteurs et des casques audio vraiment très bas prix ici on est sur un sur des casques audio de hâte 17 et 18 euros donc qui fait filaire et bluetooth un bluetooth 5.0 qui est qui a une lumière ici l'aide plusieurs couleurs cette couleur le casque a des un micro intégré d'après ce que j'ai vu on va tester son micro s'il est bien on peut répondre aux appels et tout ça simplement si on est en bluetooth bien sûr et si on veut utiliser sur pc est utilisé comme casque audio on verra ce que ça donne si ça marche pas je vous dirais ça marche pas donc les batteries donc les écouteurs intègre une batterie de 300 milliampères se recharge en 5 volts en ampères donc ils disent bien que c'est du bluetooth 5.0 et on peut écouter pendant 17 heures donc c'est ce qu'ils disent mais dans le descriptif on a vu qu'on pouvait écouter huit heures si on laissait la lumière du casque allumé on va procéder un petit déballage donc la boîte elle est sympa elle est classique les écouteurs sont pliables comme on voit ici petit sachet et on a les écouteurs ils sont protégés il y a héros ici écrit en rouge je sais pas si c'est un plastique qui se griffe ou pas ça a l'air que c'est un plastique brillant qui peut se griffer si on n'en prend pas soin ici c'est joli c'est joli ici on a les boutons donc le bouton power donc bouton allumer éteindre ici sera pour sûrement changer de piste et là on a un bouton m je sais pas c'est quoi là on a appris jac ici on a le port de recharge c'est du micro usb ici on peut insérer une carte une carte micro sd et on peut on n'est pas obligé de le connecter à son pc ni à un téléphone on peut tout simplement insérer une carte micro sd avec la musique qu'on a installé dedans et écouter ses mp3 tranquillement sans avoir besoin de donc de téléphone ou d'ordinateur donc c'est bien un casque embourré ça a l'air très confortable ici donc ça 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 bouge donc ça c'est bien on peut l'agrandir ici il y a un câble pour agrandir donc d'après les caractéristiques il m'avait épaté qu'ils sont ils sont beaux ils sont sympas maintenant plus qu'à tester l'écouté ici c'est aussi un peu rembourré c'est du silicone c'est du silicone c'est vraiment tout doux ok ils nous disent bien c'est du bluetooth 5.0 batterie 300 milliampères fabriqué en chine ok on va voir s'il ya un peu de batterie dedans on va l'allumer ici bouton power donc j'ai entendu power on et là on a le bouton mode je sais pas c'est quoi peut-être pour changer les couleurs ou pour changer de mode tout simplement m pour mode je suppose et la couleur elle change donc je sais pas si on peut laisser sur une seule couleur ça je ne sais vraiment pas choisir la couleur qu'on préfère et la laisser ou ça va changer donc ça va changer en fonction de la musique ou ça je sais pas il faudra regarder si la couleur on peut la modifier la mettre la couleur que l'on souhaite serait bien si on peut mettre la couleur que l'on souhaite sinon ce sera toujours en mode arc-en-ciel comme ça ça va changer la couleur pour ça on va regarder ça plus tard dans mon test ici je sais qu'on peut éteindre la lumière si on ne veut pas je sais pas si c'est avec ce bouton là vraiment ils sont c'est vraiment beau c'est un beau casque je suppose qu'on a des câbles aussi avec fourmis voilà qu'est ce qu'on a d'autre donc ceux qui n'aiment pas le bluetooth ou autre vous avez directement connexion par câble et le câble de recharge bon les câbles ça va le privilégié que ça pourrait être de meilleure qualité mais bon sinon on achète son propre câble il est un peu court d'après moi c'est pas très très long au cas mais bon il ya le mérite d'être là et on a le manuel est-ce qu'il y a du français donc on trouve ce casque sur la boutique banggood très bonne boutique oui on a bien du français bon voilà ce que ça donne ce joli petit casque c'est pas grand il est vraiment pas grand c'est ça aussi que j'ai aimé je vais vous ramener un autre casque les casques en général qu'on nous vend ils sont vraiment gros donc vous avez vu la taille ici ils sont pas très grand vraiment ils sont ils sont portables sont portables allez moi je vais les tester quelques semaines une ou deux semaines et je vous donnerai mon avis le temps d'user la batterie et tout ça je vous donnerai mon avis le temps que j'apprenne à à les faire fonctionner bien allez passons à la connexion des écouteurs sur son téléphone en mode bluetooth donc on prend les écouteurs on les allume bien sûr qui s'allument on entend une voix qui dit power on on fait une recherche on fait une recherche du bluetooth et là il nous indique aaer1 et voilà on clique dessus ça devrait se connecter autoriser accès aux contacts ça demande toujours avec les xiaomi je sais pas si les autres smartphones ça fait ça on n'est pas obligé d'accepter de cocher voilà ils sont connectés m'indique que la batterie est à 90% à 90% et là voilà on peut commencer à écouter de la musique donc la musique bien sûr son téléphone donc si je n'aime pas le bluetooth je prends ma prise jack je branche sur son téléphone ainsi bien sûr votre téléphone est pris jack je sais que certaines marques aujourd'hui je sais que certaines marques aujourd'hui le supprime donc là on voit bien c'est connecté voilà c'est très simple le câble on a un câble d'un mètre cinquante à peu près c'est largement suffisant moi je pense que c'était petit mais ça c'est largement suffisant pour mettre son téléphone dans sa poche et écouter à l'ancien charme carré guettinon c'est parti Allez, mon avis sur le son du casque. Je suppose que vous avez entendu un peu le son du casque, mais c'est différent quand on a le casque dans les oreilles. Donc, le son, vraiment, la sortie audio est vraiment très bonne. Surtout pour le prix. Je le rappelle, un casque dans les 17-18 euros, à ce prix-là, avoir un bon son comme ça, c'est rare. Donc, je ne dis pas que c'est le meilleur son du monde, mais le son vraiment est bon. Il a de bonnes basses, de bons aigus, de bonnes graves. Donc, le son vraiment est bien et il est vraiment très, très, très bon et vraiment correct. Allez, pour la carte micro SD. Donc, si vous voulez vous éviter de passer via un téléphone ou quoi, c'est faisable. Donc, il vous faut une carte micro SD. Ce n'est pas fourni avec le casque. Il faudra vous en procurer une si vous n'en avez pas. Il faudra aussi un adaptateur pour connecter et pour installer des fichiers. Donc, en général, ce sera MP3. Je n'ai pas testé d'autres fichiers que MP3, mais les MP3 fonctionnent parfaitement sur le casque. Donc, bien sûr, il vous faut un adaptateur. Une fois que vous avez donc installé vos musiques dans votre carte micro SD, vous pouvez installer la carte micro SD. Bien sûr, il faut mettre dans le bon sens. Voilà, on entend un petit clic, c'est inséré. On appuie sur le bouton power. Là, on entend power on. Et la musique, vraiment, fonctionne directement. Et la musique est vraiment très forte et on peut encore augmenter. Donc, pour augmenter, je vais faire pause. Donc, pause, il faudra utiliser le bouton power. Voilà. Pour augmenter le volume, volume plus volume moins, donc on a la flèche du haut, on entend un bip. Voilà, et là, on augmente le volume. Pour le baisser, c'est la même chose. C'est un appui court. Ici, on n'entend pas, mais ça baisse le volume. Et pour changer de musique, donc je vais remettre le son. Donc, on reste à pied. Voilà. Et là, on augmente et on peut baisser le volume. Voilà. Vous entendez ? J'espère que vous entendez le son. Ça fonctionne très bien. Donc là, je vais augmenter le son. Donc, pour... Ici, je vais faire pause. Pour éteindre la lumière, il faudra juste appuyer sur volume plus moins. Ici, il y a deux flèches. Restez appuyé. Et la musique, pas la musique, mais la lumière LED est éteinte. Donc, on ne peut pas régler que sur une seule lumière. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse régler sur la lumière bleue, la lumière rouge, la lumière rouge, verte. Peu importe, mais on peut régler au moins choisir une couleur. Non, ce sera toujours en mode aléatoire. Bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Ils n'ont pas prévu le mode. Bon, vu le prix des écouteurs aussi, 17 euros. Bon, on a de la lumière LED et tout. Donc, un bel éclairage. Pour remettre la lumière, bien sûr, on refait la même étape. On reste appuyé. Et la lumière va se remettre. Voilà. Bon, si on veut revenir en mode Bluetooth, on peut laisser la carte micro SD. Donc, dès qu'on insère la carte micro SD, elle se met en mode carte micro SD, mais on peut revenir en mode Bluetooth. Donc, pour ça, pour ça, on prend son téléphone. Voilà. Je vais cliquer ici. Et normalement, ça passe au mode Bluetooth. Et là, normalement, les écouteurs devraient se connecter automatiquement à mon téléphone. Donc, on peut voir que les écouteurs se sont connectés. Je vais vous le montrer en plus grand plan. Voilà. Et ça m'indique que la batterie est de 80%, etc. Donc, les écouteurs se connectent automatiquement à son téléphone directement. Donc, si on a déjà fait une première connexion, je vous ai montré comment les connecter. Bon, aussi, une petite astuce. Parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément d'ordinateur et d'adaptateur non plus. Donc, il ne faut pas vraiment spécialement acheter un adaptateur. Vous pouvez aussi mettre la carte micro SD dans votre téléphone et transférer vos musiques directement sur votre carte micro SD. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Et après, retirer la carte, bien sûr, micro SD de votre téléphone et le mettre dans votre casque. Donc, ça, vous pouvez aussi le faire. Pas besoin d'un ordinateur. Allez, on peut aussi utiliser les différentes fonctions des touches ici sur YouTube ou d'autres supports. Je vais vous montrer ici sur YouTube. Donc, on peut augmenter et diminuer le volume. C'est pareil. On peut faire pause. Donc, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton Power. Faire Play, Pause. Donc, si je veux aller à une autre vidéo, je peux. Donc, si on a fait une playlist ou autre sur YouTube, on peut changer de vidéo. Donc, et là, on peut changer de vidéo. Voilà, on peut changer de vidéo directement. Et faire Play, Pause. Donc, vraiment, on peut tout faire. Donc, les fonctions sont très, très simples. Donc, appui court pour le volume. Donc, pour le volume. Et appui long pour changer de... Pour aller sur la piste suivante ou précédente. Pour mettre en mode Bluetooth, on a ici. Remettre en mode carte micro SD, on peut le faire. Voilà. Remettre en mode Bluetooth. Pour la batterie. La batterie, donc, elle a une batterie de 300 mAh. Donc, la recharge se fait en général en 1h30. Donc, ça, c'est bien pour une batterie de 300 mAh. L'autonomie, l'autonomie, on va durer, je pense, comme il indique. Normalement, c'est vraiment exact ce qu'ils ont indiqué. Moi, j'ai tenu personnellement 12h. Mais j'alternais. Parfois, je coupais la lumière. Parfois, je la laissais allumée. Donc, et j'ai joué beaucoup avec les boutons. Donc, 12h. Donc, si on compte le fait qu'on a l'habitude de l'utiliser et on l'a bien rechargé, on devrait tenir entre 8h, si on utilise la musique et selon le volume et tout ça, et 17h. Donc, sur ça, ils n'ont pas menti. Moi, je dirais une moyenne, en général, de 12h. 12h, c'est très, très bien. On a le temps de rester vraiment toute une journée tranquille sans devoir les recharger. En plus, la recharge n'est pas vraiment très, très longue en 1h30, voire 2h. Mais ça dépend quelle recharge on utilise. Si c'est du 1A, 2A. Mais on va tenir bien les 12h facilement. Ici, le maintien, donc au niveau de la tête, bon, la coiffure va s'abîmer un petit peu, mais si on a les cheveux plats, ça va. Mais sinon, vraiment, c'est doux. C'est confortable. On n'est pas obligé vraiment de mettre vraiment sur ses cheveux. On peut le mettre sur le côté et tout. Vraiment, c'est derrière la tête, plutôt que je voulais dire. Vraiment, le casque n'est pas très grand au niveau des oreilles et tout. Le son, eh bien, il filtre bien. Donc, on n'entendra pas les bruits extérieurs puisque le son est assez fort. L'éclairage, on peut l'éteindre. Ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il ne garde pas en mémoire les paramètres au niveau de la lumière. Donc, par exemple, au niveau de la musique, ça reste sur la piste où on s'est arrêté. Mais au niveau du bouton power, par exemple, là, je vais éteindre les... Donc, on entend power off. Je vais rallumer. On entend power on. Je vais éteindre. Je vais éteindre. Donc, la lumière. Vous avez vu déjà, dès qu'on rallume, la musique se met automatiquement. Donc, j'éteins la lumière. Je vais éteindre. On va attendre power off. Voilà. J'espère que vous l'entendez. Sinon, ça dit bien une voix en anglais, une voix féminine en anglais, dit bien power on ou power off. Je vais remettre le power on. et vous avez vu la lumière et vous avez vu la lumière et tout se remet. La musique. Donc, il n'y a pas un contrôle d'état. Donc, ça, c'est un peu dommage. Les boutons sont bien finis. Ils ont l'air assez solides. Ils vont durer dans le temps. Le casque. Après, je ne dis pas si au niveau de la solidité, ça a l'air bien solide. C'est pliable. On peut le tordre. Ça va. Il ne faut bien sûr pas trop forcer. Je trouve dommage. Ils ont choisi quand même un plastique brillant. Donc, un plastique brillant quand même qui laisse des traces de doigts et qui va se griffer assez rapidement. Au niveau du casque, ça va. Mais on voit ici qu'ils ont mis le même plastique et ça va laisser des traces de doigts. Donc, au niveau du... du faux cuir ici au niveau des coussins, je ne garantis pas que ça tienne longtemps, longtemps dans le temps. Là, ils ont choisi de mettre du silicone. C'est vraiment très doux. Donc, c'est bien. Au niveau long terme, je ne sais pas vraiment si ça va durer, durer. Mais au niveau du plastique et tout ça, si vous aimez bien garder vos objets vraiment intacts et nickel comme la première fois et si vous en prenez soin. Donc, bien sûr, si vous faites très, très attention, il y a très peu de race que vous l'abîmez. Mais bon, si on le fait tomber, c'est sûr, ça va s'abîmer. Au niveau des coussins, je ne garantis pas que ça ne s'use pas avec le temps et le cuir et tout s'abîme. Mais bon, ça, ça vaut pour tous les genres de casques de casques en général. Voilà. C'est du micro sur PC. J'ai discuté avec des amis sur Discord. Le problème, c'est que le micro, il s'entend quand même un peu de loin. La qualité n'est pas terrible. C'est utilisable, mais la qualité ne sera pas terrible pour les autres interlocuteurs. Donc, le son, on entendra un peu de loin. c'est dû parce que le micro se situe au niveau des oreilles. Je n'ai pas trouvé de réglage spécifique, mais le son sera comme ça. Donc, je vous fais écouter quand même le son du micro que j'enregistre sur le PC. Je pense que vous allez entendre quand même le son qui sera correct. Je vais vous le faire aussi écouter maintenant via un téléphone et vous allez voir un peu la différence. Allez, test du micro sur téléphone. Le son apparemment en vocal sur téléphone, ça fonctionne bien. Mes interlocuteurs n'ont pas dit grand chose. Donc, ils ne m'ont pas dit que le son était désagréable ni rien. Donc, c'est validé sur téléphone, sur PC, un peu moins. Allez, passons à ma conclusion. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce casque, c'est vraiment l'aspect connexion. Donc, il a une connexion Bluetooth, donc vraiment sans fil. il a une connexion via prise jack. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, on peut, voilà. Donc, si vous avez des enfants ou quoi qui n'ont pas de smartphone ou qui ne peuvent pas utiliser jusqu'à l'âge de 10 ans, par exemple, ce casque, vraiment, ils pourront l'utiliser et écouter leur propre musique. Une simple carte micro SD et hop, si on est sportif ou autre, pas besoin de smartphone, de s'encombrer et tout ça. on sélectionne sa musique et on l'installe sur la carte micro SD et on peut écouter la musique que l'on souhaite. Donc, j'ai bien aimé également le son. Le son est vraiment performant. Donc, on ne sera pas déçu vraiment au niveau du bruit extérieur, ambiant et tout ça extérieur. on va très peu l'entendre. Ça dépend, bien sûr, le volume selon l'écoute. Le volume est vraiment très très fort du casque. Donc, ceux qui aiment bien écouter vraiment la musique très très forte, vous n'allez pas être déçus. L'aspect du casque, vraiment, il est vraiment esthétique. Il est beau. Vraiment, le seul bémol, c'est le choix du plastique comme ça, en plastique brillant. À force, pour l'instant, pour moi, ça va, mais à force, il va un peu se rayer. Les LED, donc c'est très beau. Dommage qu'on ne peut pas choisir la couleur, rester fixé sur une seule couleur. Et aussi, dès qu'on allume le casque, la lumière s'allume. Ça, c'est aussi un problème si on veut être discret, quoi, il faudra tout de suite le désactiver. Comme je vous ai montré, un volume plus, c'est moins. Restez appuyé et on va désactiver la lumière. Donc, bien sûr, il va s'adapter aux petites têtes et aux grosses têtes. Le casque n'est pas grand. Il est vraiment aussi très léger. Donc, vraiment, ce n'est pas un gros casque. Voilà. Il est transportable, il est léger, 207 grammes. Donc, l'autonomie aussi qui est respectée. Ils ont dit chez Hero, la marque de Blisswolf. Entre 8h et 17h. Moi, je donne une moyenne de 12h puisque la lumière LED, soit on va la laisser, soit non. Moi, j'ai utilisé dans les deux, donc j'ai fait une moyenne de 12h. Donc, pour moi, le casque respecte vraiment l'autonomie. Peut-être que je ne vous ai pas montré directement, il y a une petite LED qui va indiquer la charge, la connexion et tout au téléphone. Donc, selon le modèle, qui va clignoter bleu, rouge pour les connexions. Une fois qu'il est connecté, il va s'allumer en bleu. Quand la batterie sera vide, vous allez avoir une LED rouge. Donc, vraiment, ils ont pensé à tout sur ce casque. pour moi, c'est au prix de 17-18 euros. À part le plastique qui est un peu griffable, je ne peux pas critiquer. Vraiment, il a un bon confort. Ici, j'aurais peut-être mis un peu plus de mousse, mais sinon, vraiment, c'est du silicone. C'est vraiment un aspect doux au toucher. Vraiment, c'est un casque qui va plaire au plus grand nombre et surtout pour le prix. Le petit bémol, comme je vous l'ai dit, c'est au niveau du micro pour les PC. Au niveau téléphone, il n'y a aucun souci. Allez, j'espère que ma petite vidéo sur ce casque vous a plu et mon avis. Donc, si vous avez encore des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds toujours à toutes les questions. Les objets que je vous montre, je les utilise personnellement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux toujours refaire un retour en arrière pour si j'ai eu oublié quelque chose sur le casque. Vous pouvez me poser des questions. Donc, pour moi, le casque est validé. Donc, je remercie, comme d'habitude, les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci d'avant. C'est très gentil à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada